Bonjour à tous pour ce webinaire, je me présente, je suis Eric Lebeg, le responsable des partenariats de la direction technologie d'information du CSTB, c'est une direction qui traite des questions du numérique et notamment du BIM. Et pour ce webinaire, je serai accompagné par Antoine Jarrier. Antoine, je te laisse vous présenter. Bonjour à tous, je suis Antoine Jarrier, je suis responsable du produit BIM qu'on va vous présenter et je fais aussi partie de l'équipe de développement. Voilà, donc pour le bon menu de ce webinaire, on va commencer un peu par une petite introduction, aussi un peu des remerciements. Et puis après, on enchaînera par une présentation d'Antoine. Alors, on a choisi de faire une démo live, ça ne sera pas une vidéo, donc on prend le risque. Mais bon, il faut, c'était, là en fait, tout clairement, cette présentation-là, c'était quelque chose qui était prévu pour le BIM World. Et puis, voilà, on connaît les circonstances, etc. Et il faut se rabattre à d'autres moyens de communication. Mais après tout, finalement, probablement, peut-être que ces technologies de webinaire sont appropriées à ce genre de communication. et FBIM est probablement un des bons outils, finalement, de la communication en télétravail pour suivre des projets à distance. On va le voir, j'espère que c'est le sentiment que vous aurez. Donc, une démonstration, à peu près de 40 minutes. Pendant cette présentation, n'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions par écrit. Alors, vous êtes très nombreux. Je ne sais pas, on va, on essaiera d'y répondre, mais on fera au max, mais on pourra essayer de vous répondre. Voilà, juste avant, pour ne pas l'oublier à la fin, je voudrais remercier notamment les personnes qui ont relayé ces invitations. Je pense à Olivier Selnik, je pense à Bernard Ferriès, et puis notre équipe de, effectivement, de com' du CSTB qui nous a aidé à préparer ces webinaires. Donc, je vais démarrer, donc, pour continuer. Alors, pourquoi FBIM ? Pourquoi FBIM ? Bon, c'est un outil, voilà, un outil collaboratif. Alors, on n'est pas, FBIM, ce n'est pas un modeleur de CAO, comme c'est un Revit ou un Archicad, etc., mais c'est un outil qui permet de visualiser les maquettes BIM, de les comprendre. C'est un outil qui va permettre de vérifier la qualité des données. On verra, donc, le BIM, c'est maintenant, ce n'est pas, comme vous le savez, ce n'est pas que des visuels du 3D, mais il y a de l'information associée, et donc, c'est un outil qui est vraiment dédié à cette vérification de la donnée. C'est un outil qui est intéressant pour présenter son projet aux différentes phases et dans son contexte géographique, parce qu'on verrait la particularité de FBIM, c'est cette dimension multi-échelle, c'est-à-dire qu'on va intégrer le bâtiment dans son environnement géographique, si on le souhaite. Après, FBIM, là où ce n'est pas qu'un viewer, c'est que ça a aussi les capacités d'export de données. Donc, on peut exporter des données vers des bases de données ou des applications, on verra des exports Excel, etc., pour exporter les propriétés ou toute ou partie des données. C'est un bon outil, d'ailleurs, c'est un petit peu le schéma que l'on montre de manière classique, c'est montrer que c'est un bon outil, finalement, d'interface entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage pour, effectivement, communiquer entre ces deux types d'acteurs et établir une communication beaucoup plus riche que ça ne pourrait être ça. Alors, après, et puis aussi, un aspect qui peut avoir sans importance, on parle de souveraineté des données, mais aussi, FBIM, c'est une application souveraine française, c'est-à-dire que c'est un développement entièrement français, donc capacité à visualiser et traiter des données, on verra surtout les données standards FBIM, et qui permettent d'avoir une certaine souveraineté de l'application. Et tout ça, FBIM, il faut comprendre, c'est un judiciel qui a été mis au point depuis de nombreuses années, sur fonds publics, sur fonds propres du CSTP, mais aussi dans le cadre de conventions de recherche qu'on a eues avec de nombreux partenaires, donc vous avez un peu les logos qu'on vous présente, qui peuvent être des institutionnels publics, des privés, des grands ministères, des écoles, dont d'ailleurs le Master BIM, qui était un partenaire important de ce développement, et puis voilà, des établissements publics, des hôpitaux, etc., avec qui on travaille, et qui ont, qui expérimentent, et qui utilisent cet outil. Alors, je vais continuer un peu, donc la plateforme FBIM, bon, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil, voilà, qui est un peu un outil central, quelque part, qui va permettre finalement d'agréger les données qui viennent dans différents formats standards de données BIM, des données SIG, etc. On va parler des formats IFC, on va parler des formats CITI-GML, échelle plutôt urbaine, et puis après aussi les standards d'annotation de Linuxmart, BCF, etc., qui sont au cœur de l'outil. C'est un outil qui, à travers, donc notamment, une offre, un API SDK, qui est mis à disposition, qui est fourni, permet de développer des extensions et des plugins. Et d'ailleurs, on a beaucoup de partenariats qui consistent à développer justement ces plugins et ces extensions. Et d'ailleurs, FBIM, il s'est fabriqué comme ça, un peu en grève de plugins. Antoine vous présentera un petit peu certains de ces plugins, et puis on verra ça en démonstration. Donc, c'est un outil aussi qui va servir, faire le lien entre la maquette numérique et les simulations. C'est un des métiers du CSTB, que ce soit ici. Donc, on n'a pas tout type de simulation pour représenter les données dans FBIM. Et puis, c'est le viewer initial, natif, qui a été proposé avec la plateforme Croquis. Et donc, on a travaillé sur cette interface, donc FBIM et Croquis. C'est un outil gratuit que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, on réindiquera le lien de téléchargement à la fin de la présentation, où on vous recommuniquera, donc si vous n'avez pas noté. Et voilà. C'est disponible à la fois sur Windows, sur Mac, même sur Linux, si c'est demandé. Là, ce chiffre, on a à peu près, on voit aujourd'hui à peu près 11 500 utilisateurs qui ont déjà téléchargé l'application. Et donc, à peu près 5% sur Mac. Donc, c'est cette application qui est déjà bien utilisée. Alors, avant de passer à la démo, par rapport à ceux qui connaissent la version 2, comprendre un petit peu ce que c'est que cette version 3. Donc, la V3, déjà, c'est une nouvelle, on a retravaillé un peu l'ergonomie. Et puis, d'ailleurs, merci à l'équipe d'Olivier Sennic et que vous allez à retravailler un petit peu cette ergonomie. Donc, on a travaillé sur les nouveaux formats, donc les IFC 4, mais aussi les IFC 4 x 1. Et ça, c'est dans le cadre des projets que l'on mène avec Mind. Notamment, c'est la capacité à charger un peu toutes les données aussi de plus en plus d'infrastructures. Ce n'est pas que du bâtiment. Les IFC, c'est aussi maintenant des infras avec des routes, des ponts, des tunnels, etc., qu'on va pouvoir intégrer. Donc, on a travaillé sur l'interface avec Croquis, on a travaillé sur l'interface des annotations. Bon, il y avait quelques bugs sur les traitements des GUID, que ce soit en IFC ou en CityGMS ou si il y a TNT est traité. On a beaucoup travaillé sur le géoreférencement. On en reparlera, c'est un point important de l'outil, c'est la capacité à placer du BIM dans du SIG. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de positionner, de géoreférencer correctement les choses et que ça se passe bien. Donc, on a travaillé là-dessus. Et puis, bon, après, on verra sur les outils de point de vue qui ont été améliorés. On va vous montrer ça. Voilà. Je continue. et puis, on va passer à la démonstration. Bon, voilà, donc, un petit peu les principales... Alors, le choix qu'on a fait aujourd'hui, clairement, sur Sbim, on va repartir un peu des fonctions de base. C'est vrai que Sbim, on peut y passer de nombreuses heures à découvrir toutes ces fonctionnalités. C'est un petit très riche. on a fait le choix de repartir un petit peu sur la base avec les fonctions les premières pour montrer la richesse de cet outil et on sert à un peu de balayer avec Antoine aussi le champ des possibles. Et après, on reviendra, on vous expliquera comment on peut vous accompagner sur l'utilisation de cet outil. Antoine ? Oui, je vais prendre la main. Merci pour cette introduction. Je vais passer directement sur Sbim. Eric a déjà présenté, fait une belle introduction sur Sbim et je vais revenir sur certains points. Sbim est un outil pour la visualisation de maquettes numériques du bâtiment. Il permet de visualiser plusieurs modèles en même temps, donc il est multimodèle et il est multi-hocel comme l'a déjà dit Eric. Donc on peut voir les formats IFC de type bâtiment donc IFC 2X3, IFC 4, IFC 4X1 ainsi que des formats un peu plus quartier, ville, du CIGML qui nous permet de mettre un peu en contexte les fichiers IFC et aussi un dernier modèle qui n'est pas un standard mais qui est un modèle open source qui s'appelle le modèle OSG Earth. Ça nous permet d'ouvrir des fichiers de type shape, de OBJ et d'avoir un fond de carte pour vraiment mettre en situation les maquettes du BIM. Donc ça nous permet aussi d'afficher des données de photogrammétrie. Donc on va maintenant en passer à la présentation. Là, vous avez affiché à l'écran FBIM si vous le téléchargez actuellement que vous l'installez et que vous l'ouvrez. Vous avez cette vue-là du premier abord donc c'est votre première vue. On a essayé de faire une démonstration pour que tout le monde puisse faire cette démonstration et avoir vraiment les idées au clair. Donc l'interface des BIM est composée de trois éléments. La barre d'outils que l'on voit en haut qui est décomposée en trois onglets. Donc on va principalement pour cette présentation parler de l'onglet accueil et regarder les différentes fonctionnalités qui sont sur cet onglet-là. Et on peut aussi regarder il y a un onglet sur l'import-export et sur l'aide. Pour cette présentation, on va donc rester sur l'accueil. On a donc la vue 3D qui est la partie bleue-ciel ici et ainsi qu'une petite fenêtre qui est là la fenêtre modèle qui peut se détacher facilement et se déplacer à différents endroits. Je vous montre ça maintenant parce que pendant toute la démonstration vous allez voir il y a plein de petites fenêtres qui peuvent être décrochées et rattachées. On peut aussi les mettre sur un autre écran ça nous permet d'avoir plus de place pour la vue 3D par exemple. on peut les cacher et les afficher très facilement en sélectionnant le menu que l'on veut. On va ouvrir un fichier EFC pour commencer cette démonstration. On peut le faire via l'accueil avec le menu ouvrir ou via le menu fichier et il nous offre tous les menus classiques sur l'ouverture la sauvegarde et la fermeture de fichier donc je mets ouvrir un fichier. Lors de la première ouverture de fichier dans FBIM on vous amène dans le dossier d'installation d'FBIM et on fournit avec l'installeur un dossier exemple qui contient des données donc vous pouvez directement faire cette démonstration essayer de travailler avec les données qui sont dans l'installeur d'FBIM pas besoin d'aller chercher d'autres données ici on va ouvrir Chanteloup on voit que le fichier EFC se charge en bas à gauche et qu'il s'affiche donc là on a Chanteloup qui s'est affiché sur sa position initiale dans la vue modèle on a vu qu'elle s'est chargée et qu'on voit l'arborescence spatiale du modèle EFC donc pour ceux qui connaissent ou les autres aussi un fichier EFC souvent il y a une hiérarchie spatiale qui est composée d'un projet ici d'un site d'un bâtiment il peut y en avoir plusieurs il y en a uniquement un ici et on voit que ce bâtiment est composé de 4 étages après on peut ensuite déplier et voir tous les éléments qui composent cet étage avant de regarder un peu en détail ce modèle je vais vous montrer comment manipuler un peu à l'aide de la souris dans la vue 3D donc il y a trois manipulations possibles avec la souris dans la vue 3D on peut d'abord faire une rotation donc si je clique sur le modèle et que je vais à droite ou à gauche avec la souris je peux opérer une rotation sur le modèle l'autre manipulation assez classique c'est le zoom avec la molette en faisant rouler en avant en arrière je peux zoomer vers l'endroit que la souris cible et le dernier mouvement que l'on peut faire c'est la translation du modèle en cliquant sur la molette et en allant de part et d'autre de la vue 3D on peut déplacer le modèle Antoine je peux me permettre une première question à savoir s'il y a un zoom cadrage qui a été prévu ou alors la fonctionnalité de zoom cadrage n'existe pas dans FBIM on nous en a déjà parlé actuellement ce qui existe si on perd le modèle par exemple on a un menu qui s'appelle voir le modèle courant ou voir tous les modèles deux menus là en haut dans la barre d'outils qui permet si je clique dessus de me remettre dans la position initiale du modèle et donc ça me permet si à un moment je me suis baladé et que je suis en multiléchelle en plus avec plusieurs modèles de réafficher facilement le modèle de manière centrale et de revenir à la position de départ c'est vrai que la fonctionnalité de zoom étendue est très intéressante mais pour l'instant elle n'existe pas dans FBIM donc là je vous ai montré la partie manipulation avec la souris dans la vue 3D on va passer sur la partie manipulation du modèle et la sélection donc on peut sélectionner facilement des éléments dans la vue 3D donc par exemple là je clique sur ce toit et on voit qu'il est sélectionné dans la vue modèle je peux sélectionner d'autres toits et on peut aussi sélectionner via la vue modèle des éléments et on voit qu'il se sélectionne dans la vue 3D donc on a une on a une connexion directe entre la sélection de la vue modèle et de la vue 3D on peut aussi cacher des éléments on voit dans la vue modèle une petite coche si on clique dessus l'élément se cache l'élément s'est bien caché si on sélectionne un autre élément on peut le cacher aussi donc la coche la case à cocher décocher en face de chaque élément correspond à l'état de visibilité de l'élément donc là j'ai caché et affiché certains éléments on peut le faire sur plusieurs éléments d'un coup donc sur un étage voilà je viens juste de décocher l'étage de la toiture et l'étage numéro 2 lorsqu'on a changé la visibilité et qu'on veut revenir à la visibilité totale du modèle il existe aussi un menu dans la partie vue 3D de la barre d'outils qui permet de réafficher tout on clique sur afficher tout le modèle redevient tout affiché totalement visible et enfin une dernière méthode pour cacher des éléments c'est le menu contextuel donc si on fait un clic droit dans la vue 3D ou dans la vue modèle aussi on a accès à différents menus que je ne vais pas tout détailler mais on peut par exemple juste cacher la sélection ou aussi on pourrait faire montrer seulement la sélection là je me remets dans l'état où je vois tout le modèle donc on a vraiment une connexion entre l'affichage et la sélection entre la vue 3D et la vue du modèle qu'on voit sur la gauche je vais maintenant vous détailler au fur et à mesure les différents outils qui composent cette catégorie de vue 3D dans la barre d'outils donc on va commencer par le plan de coupe pour faire un plan de coupe et pour activer le plan de coupe il suffit de cliquer sur le menu on voit alors qu'un large cercle vert apparaît il suffit ensuite de cliquer sur ce cercle du lien rouge quand il est sectionné et on peut ensuite facilement monter et descendre pour voir à l'intérieur du modèle et avoir une meilleure vue sur certains éléments du modèle donc là je vous ai montré c'est le plan XY qu'on peut faire avec les autres plans classiques celui-là c'est YZ enfin XZ et enfin YZ pour désactiver le plan de coupe il suffit juste de cliquer dessus et il disparaît une dernière méthode pour faire des plans de coupe qui sont des fois plus intéressants suivant l'orientation du modèle que l'on observe il y a une petite flèche à côté du plan de coupe qu'on peut sélectionner un plan ça nous permet de sélectionner un plan dans la vue 3D pour faire un plan de coupe en fonction de ce plan là c'est souvent plus adéquat que les plans classiques en X et en Y donc là par exemple on voit que je l'ai fait sur la première façade et ça permet de rentrer plus facilement dans la première partie du bâtiment ce sera tout pour le plan de coupe on va passer maintenant à l'outil de mesure donc Happy me comporte un outil qui permet de faire des mesures dans la vue 3D pour l'activer il suffit de cliquer dessus une fenêtre en bas à gauche apparaît et on peut ensuite faire des mesures dans la vue 3D on voit que dans la vue 3D de petits points d'accroche bleus apparaissent ce sont les points qui nous permettent de faire des mesures plus facilement donc là je vais sélectionner l'encablure de cette porte-fenêtre et on voit que la mesure apparaît avec 1m71 je peux mesurer juste la largeur de porte qui est derrière on a par exemple 1m41 au fur et à mesure que je fais des mesures le tableau des mesures s'est agrandi on voit que j'ai fait deux mesures avec la longueur horizontale la hauteur la distance la pente donc je pourrais faire deux mesures avec le toit pour avoir une pente par exemple on voit que ça fait donc ça nous permettrait facilement de faire des mesures dans le modèle et de vérifier par exemple si notre porte est assez large ou si les fenêtres ont bien été faites avec les bonnes dimensions on peut facilement sélectionner des mesures et on peut aussi supprimer des mesures en utilisant la touche support du clavier par exemple et elles disparaissent si on ne veut pas les supprimer mais quand même les cacher il suffit simplement de cacher l'outil mesure les mesures disparaissent de la vue 3D si on veut les réafficher il suffit de réafficher les mesures elles réapparaissent je vais retailler la vue du modèle on va passer maintenant à la capture d'écran donc c'est un outil très très simple présent dans la vue 3D donc on clique dessus ça nous affiche la prise d'écran de la vue actuelle et ça nous permet assez facilement d'enregistrer une image au format jpeg ou png pour la mettre dans un rapport ou de la copier dans le presse papier pour la coller dans un mail par exemple pour communiquer assez rapidement avec quelqu'un donc ça on peut vraiment se mettre dans n'importe quelle position et prendre la capture rapidement du point de vue actuel ça nous amène du coup à l'outil point de vue qui permet de faire des points de vue sur une maquette sur plusieurs maquettes une ou plusieurs maquettes donc il suffit de se mettre dans une position voulue et de cliquer sur le plus on voit qu'une petite imagette correspondant à la vue actuelle apparaît on peut se mettre à un autre endroit et si je double clique sur la première je me déplace et je peux me redéplacer à la seconde l'outil de point de vue est assez intéressant aussi parce qu'il conserve l'état de visibilité et l'état de sélection des éléments donc si par exemple je cache les deux états supérieurs comme je viens de le faire et que je sélectionne cet escalier si je le mets plus et que j'ajoute ce point de vue et que je reviens dans un état de visibilité avec tout modèle je peux en double cliquant très rapidement arriver directement sur mon escalier sélectionner donc si par exemple il y a un dysfonctionnement sur cet escalier ou je veux partager avec quelqu'un le fait qu'il y a un problème sur cet escalier je peux vraiment me déplacer rapidement dans la maquette et cacher tous les éléments et sélectionner les éléments qui sont intéressants pour moi on peut sauver ces points de vue ça c'est un format qui est propre à FBIM et on verra plus tard que les points de vue sont aussi présents dans les annotations et on peut évidemment recharger ces points de vue c'est bon pour cette partie point de vue on va maintenant passer à la vue éclatée en affichant tout modèle donc FBIM permet d'éclater un modèle on va voir comment donc il suffit de cliquer sur la partie vue éclatée la fenêtre apparaît sur la droite elle est composée de plusieurs éléments la première partie nous permet de sélectionner un bâtiment dans la maquette IFC courante de manière générale les maquettes IFC ont souvent un seul bâtiment mais la norme permet d'en mettre autant qu'on veut donc là il y a un seul bâtiment et on peut ensuite éclater de manière verticale donc suivant les étages la maquette IFC donc on voit là par exemple je déplace le curseur vertical et on voit que les étages s'espacent de la même distance et on peut voir à l'intérieur du modèle assez simplement sans forcément afficher ou cacher la deuxième partie permet de d'éclater un niveau donné donc un étage donné ici par exemple on va sélectionner le niveau 2 de manière horizontale donc de la même manière que verticalement on voit que les objets s'espacent et on peut voir assez facilement une multitude d'objets qui composent un étage sans pour autant cacher et afficher je vais maintenant cacher cette vue là on va maintenant un petit peu plus rentrer en détail dans le modèle IFC en regardant les propriétés donc il est possible de visualiser les propriétés d'un modèle IFC en ouvrant la fenêtre des propriétés dans la vue modèle ici dans la partie modèle pardon elle s'affiche en bas à gauche je vais la déplacer à droite pour une meilleure visibilité et sélectionner un élément donc les propriétés qui sont affichées ce sont les propriétés de l'élément courant l'élément qui est sélectionné donc ici j'ai sélectionné un toit donc en IFC un toit c'est un IFC slab on voit donc les différentes propriétés le step ID le global ID qui sont vraiment des propriétés liées à l'IFC le nom la description le predefined type les matériaux les quantités de base avec le volume l'air l'épaisseur le périmètre on voit vraiment toutes les données qui sont toutes les données qui sont dans l'IFC les propriétés qui sont en vert clair sont celles qui sont éditables donc je peux par exemple sur le nom double cliquer écrire un toit et mettre entrée et la propriété name est changée donc là si je sauve le fichier j'aurais changé dans l'IFC la propriété name on voit d'ailleurs dans la partie modèle que le nom a changé et ça s'appelle maintenant un toit donc on peut comme ça changer les propriétés de type le nom on peut aussi changer les quantités de base si on voit qu'il y a une erreur et qu'on peut recalculer quelque chose donc on a cette liberté là de toucher aux propriétés on a aussi un autre type de propriétés qui est assez intéressante que l'on peut modifier c'est dans ce cadre là sur un toit donc en IFC un toit c'est un IFC slab qui est de predefined type roof et cette propriété là est une propriété de type énumération c'est à dire qu'elle peut avoir uniquement un nombre fini de valeurs elle a uniquement un nombre de valeurs possible qui est fini et FBIM en double cliquant nous permet d'afficher la liste des valeurs possibles donc on ne pourra pas se romper on ne pourra pas mettre une valeur qui n'est pas dans cette liste là ce sera forcément quelque chose qui est défini dans la norme IFC donc on colle vraiment à cette norme là on va maintenant regarder en rapport avec les propriétés l'outil qui est le plus utilisé par nos utilisateurs qui s'appelle l'export de propriétés qui est ici donc pour le visualiser il se fait cliquer dessus la fenêtre apparaît en bas à droite vous voyez que je peux la mettre par dessus superposer les fenêtres avec les propriétés donc là j'ai la propriété là et l'export de propriétés à côté donc l'outil export de propriétés permet d'exporter les propriétés de plusieurs éléments dans un tableau Excel plusieurs propriétés de plusieurs éléments donc on va voir comment ici par exemple je vais vous exporter les propriétés qui sont liées aux espaces de cette maquette donc je vais sélectionner le type de l'objet IFC Space et ensuite il suffit de cocher les propriétés que l'on veut voir donc là par exemple je vais mettre le nom la description on pourrait mettre les données du niveau et le long de nez pour les afficher il suffit de mettre à jour le tableau on peut aussi cocher la case mise à jour automatique ce qui permet d'automatiquement ajouter les colonnes lorsqu'on sélectionne des propriétés donc là on voit que dans le tableau sont apparus tous les éléments qui correspondent à des espaces il y a 166 objets on peut les sélectionner comme dans la vue modèle on voit que la sélection se propage et on voit aussi toutes les propriétés on peut trier on peut trier par nom on peut trier par description donc là la description comporte aussi le nombre du niveau on peut trier par long name dans cette maquette là le long name correspond à l'usage de l'espace donc on a des chambres des espaces de circulation de la cuisine de l'électricité on peut donc aussi ajouter des quantités de base par exemple si je coche les quantités de base on voit qu'elles s'affichent et qu'elles s'ajoutent dans mon tableau lorsqu'on a fait notre tableau déjà on peut voir de manière une synthèse de notre paquette sur des éléments voulus et on peut aussi exporter ces données donc si en format Excel ou en format CSV donc si je mets exporter et je choisis Space automatiquement j'ai un fichier espace qui a été créé avec exactement le contenu de mon tableau donc là j'ai toutes les données les quantités de base qu'on a vu sur l'air le périmètre la longueur et on peut travailler faire des sommes des valeurs numériques ou faire des vérifications si on est plus à l'aise avec de l'Excel on peut utiliser les données de cette manière on a fait l'export aussi en format CSV qui est plus lisible par exemple par les éditeurs de texte donc là j'en ai fini avec la première partie qui est plus entre guillemets la base du viewer avec la partie du 3D et les propriétés simples Antoine une autre question relative aux propriétés si tu veux la question déjà est-ce qu'on peut éditer les propriétés de plusieurs objets à la fois dans un groupe dans la version d'AFBIM actuelle donc on ne peut pas le faire mais on a un développement en cours sur ça qui existe et qui est en cours de test qui permet sur une sélection de différents objets d'éditer les propriétés qui sont communes c'est-à-dire si elles ont la même quantité de base on pourra éditer et si c'est les mêmes objets entre guillemets on pourra éditer les valeurs communes donc oui ça existe mais pas encore sorti dans cette version et alors une autre question c'est qu'on a vu l'export de propriétés ou le mais est-ce qu'on peut ajouter des propriétés oui on a un outil qui s'appelle import de propriétés que je ne vous montrerai pas dans le cadre de cette présentation parce que ça va être un peu long mais on peut le faire via un fichier Excel par exemple aussi via un fichier XML avec un format un formalisme particulier on peut importer de manière rapide et en grande quantité des informations dans la maquette c'est-à-dire que si on a quelque chose qui permet d'identifier dans le fichier Excel les éléments de la maquette on pourra lier les lignes du fichier Excel avec les maquettes avec les éléments de la maquette et ainsi importer de manière de manière assez large beaucoup de données venant d'un fichier Excel par exemple est-ce que tu as une autre question ou c'est sur les propriétés je regarde on va poser des questions sur la on va voir un peu sur l'ergonomie de l'Excel bon ça effectivement on va voir comment il est assez riche c'est Excel après l'Excel on choisit vraiment les colonnes ce qu'on affiche là j'ai fait un gros export on peut mettre moins de colonnes on peut mettre moins d'éléments on peut filtrer des éléments pour qu'on ait moins donc là c'est une présentation un peu générale mais on peut avoir un Excel un peu moins fourni des rendez-vous ok c'est bon ok du coup je vais continuer la présentation en montrant d'autres outils là je vais vous parler de l'outil de recherche il est présent dans la partie sélection dans la barre d'outils donc comme d'habitude on l'affiche en cliquant dessus la fenêtre on la met où on le souhaite donc l'outil de recherche il permet de chercher très rapidement comme son nom l'indique dans une maquette IFC ou si jamais d'ailleurs donc on peut rechercher des éléments en fonction de leur nom donc là si par exemple je tape chambre j'ai la liste des éléments dont le nom contient chambre et on peut aussi chercher en fonction de type donc si on connait un peu un IFC ou même pas forcément mais juste en traduisant les noms en anglais souvent ça marche donc si on veut avoir tous les murs on tape all et on a tous les éléments qui sont type IFC ou all qui sont les murs qui sont les murs dans la maquette IFC si de plus je sélectionne tous les éléments dans mon résultat de recherche on voit aussi le nombre d'éléments ça peut être intéressant comme information je peux faire un contrôle A dans mon résultat de recherche et grâce au menu contextuel montrer uniquement la sélection donc là très rapidement j'avais évidemment la dalle qui était sélectionnée donc elle est restée affichée donc là on voit uniquement les murs de cette maquette donc c'est assez intéressant on peut faire ça avec les slabs évidemment et assez rapidement en sélectionnant tout le monde je peux aussi cocher et afficher tous les éléments on peut pour les personnes qui sont un peu plus à l'aise avec les IFC aussi chercher avec le unique ID et l'IFC ID là c'est vraiment quand on cherche un élément en particulier si par exemple on a vu dans le fichier IFC qu'on voulait avoir des informations sur cet élément là on peut facilement le chercher et du coup le retrouver dans la vue 3D affiché que cet élément là donc voilà pour la partie recherche on va maintenant passer à un autre outil intéressant qui permet à la fois de travailler sur la vue 3D et sur les propriétés qui s'appelle l'outil colorisation je vais rafficher tout le modèle déjà donc l'outil de colorisation permet de mettre une couleur sur les éléments de la vue 3D en fonction d'une valeur de propriété donc je vais l'activer en cliquant dessus dans la première partie il est composé de trois parties dans la première partie il faut choisir les éléments sur lesquels on veut mettre une couleur donc ici par exemple on va décider de mettre une couleur en fonction de l'usage des espaces donc on va mettre une couleur sur les espaces le petit carré en bas permet le petit menu permet d'ajouter le type d'élément auquel on veut mettre une couleur donc ici c'est les espaces je choisis les espaces qu'on voit qu'il apparaît là avec le petit oeil en bas à droite on peut afficher uniquement les objets de notre sélection donc si je clique dessus je vois uniquement les espaces la deuxième partie permet de sélectionner la propriété sur laquelle on veut mettre une couleur donc là l'usage dans cette maquette l'usage était sur le long name donc je vais mettre une couleur en fonction du long name et enfin la dernière partie permet de mettre la couleur donc on voit sur cette dernière partie qu'on a la liste de tous les usages qui sont présents sur les espaces avec le pourcentage de chaque élément en fonction de la totalité du nombre d'éléments ainsi qu'une couleur qui est générée automatiquement pour mettre une couleur il suffit de cliquer sur le petit saut et automatiquement la vue 3D on obtient une couleur sur les éléments on voit par exemple que les éléments chambres pourraient avoir la même couleur on peut sélectionner les deux éléments cliquer dessus et par exemple mettre une couleur un peu plus parlante puis recoloriser le modèle on voit très rapidement qu'on peut identifier facilement les éléments et si on combine cette vue là par exemple avec la vue éclatée qu'on a vue précédemment on peut visualiser vraiment les différentes couleurs donc on voit les espaces de circulation les cuisines les choses comme ça les séjours on peut assez rapidement mettre des couleurs intéressantes et identifier les objets dans la maquette suivant une propriété surtout les propriétés si je peux vous montrer aussi sur un autre type d'élément pour la démonstration je vais juste mettre une propriété fausse sur un mur par exemple je vais rendre ce mur faux sur le is external alors qu'il est vraiment external c'est pour les besoins de la démonstration donc là je vais afficher la propriété is external sur les murs donc on va sélectionner tous les murs comme tout à l'heure afficher uniquement les objets de la sélection donc on va nuire les murs et je vais afficher la propriété is external donc on voit déjà le pourcentage de murs qui sont externes ou non et j'ai appuyé sur le petit seau pour mettre la couleur on voit que les faux sont violets et les vrais sont oranges donc on voit bien que le mur que je viens de rendre external à le false il apparaît très clairement comme étant externe dans la vue 3D par rapport à sa position géométrique mais par contre il a la propriété qui est external à la false donc on peut voir qu'il y a un souci sur ce mur là par exemple ça m'amène du coup à le futur outil que je vais vous montrer qui est l'outil des annotations qui permet d'identifier de montrer des problèmes sur une maquette et de partager ces problèmes ces commentaires ces solutions Eric en a parlé en démonstration en introduction c'est basé sur le format BCF qui est développé par Building Smart il permet donc d'échanger sur des éléments de la maquette et vraiment d'identifier les potentiels problèmes donc pour faire des annotations il faut aller dans la partie vérification cliquer sur annotation une fenêtre apparaît la première étape est de choisir de créer un nouveau fichier BCF et ensuite par exemple sur ce mur là on a vu que la propriété externe n'était pas bonne on va dire qu'il y a un dysfonctionnement sur ce mur là pas externe problème on met un titre et une description et on met ok après donc on voit qu'une annotation est arrivée dans la liste des annotations on voit sa description plus bas et aussi un petit point de vue un peu à l'image des points de vue qu'on a vu au début avec l'outil de point de vue ça nous permet donc facilement d'identifier dans la maquette les éléments qui ne sont pas bons donc là on a généré une notion on pourrait en générer plusieurs et très rapidement si je clique sur le point de vue j'arrive avec l'élément sélectionné et avec une petite boule dans la vue 3D qui permet d'identifier facilement cet élément on peut aussi on va le voir par ailleurs via la connexion avec croquis et avec un BCF serveur pour ne pas forcément être forcément par fichier donc j'échanger des fichiers via le BCF serveur directement en live se connecter et mettre des annotations sur des maquettes et interagir avec par exemple les commentaires qui sont ici on pourrait écrire des choses comme ça et interagir rapidement donc là je vais vous montrer maintenant du coup la connexion avec la plateforme croquis on va fermer ce fichier annotation donc pour activer la plateforme croquis il suffit de cliquer sur cette icône qui est colorée dans la catégorie croquis automatiquement ça ouvre l'interface de la plateforme et on peut choisir dans le menu déroulant de se connecter avec son utilisateur donc préalablement dans les préférences j'ai déjà rentré mon nom d'utilisateur mon mot de passe et l'espace de travail ça m'a permis de ne pas le faire là pendant la démonstration donc je clique sur le nom d'utilisateur la petite face rouge n'est pas assez verte ce qui veut dire que je suis connecté et je peux ensuite dans l'interface de la plateforme croquis choisir un projet donc là je vais choisir par exemple le mat des acacias et on voit qu'on a accès à tous les fichiers qui sont présents sur la plateforme on peut parcourir les différents dossiers et sous-dossiers comme dans un explorateur de fichiers classiques on a vraiment accès au type de fichier à la taille et aux différents éléments si je double clique par exemple sur le mat des acacias d'abord un simple clic pour voir la taille et les différentes propriétés en bas et si je double clique dessus automatiquement FBIM le télécharge on le voit en bas à gauche et le charge à l'ouverture de la première fois de ce fichier là FBIM propose d'envoyer une capture d'écran de ce modèle là sur la plateforme croquis ça permet donc sur la plateforme sans avoir de viewer à ce moment là d'avoir appel à un viewer de voir une illustration du modèle c'est pour une histoire de rapidité donc là je ne vais pas l'envoyer on voit que j'ai le mat des acacias qui s'est ouvert donc on est vraiment connecté directement à cette plateforme on voit aussi en petit aparté que la vue projet s'est ouverte donc elle fait partie de la catégorie modèle la vue projet elle liste les modèles qui sont ouverts alors là au tout début on était juste avec Chantelou qu'on voit écrit ici et là j'ai ouvert le mat des acacias donc quand il y en a plusieurs elle s'ouvre automatiquement pour lister les différents modèles qui sont ouverts si on revient sur la plateforme Croquis donc on peut vraiment facilement ouvrir des fichiers on peut aussi ouvrir d'autres fichiers qui ne sont pas qui ne sont pas du standard BIM donc par exemple ce PDF si je double clic dessus automatiquement je le télécharge et m'ouvre le PDF dans mon lecteur de PDF par défaut donc ça permet vraiment de se balader dans la hiérarchie et dans tous ces dossiers on peut aussi ouvrir des fichiers BCF et d'autres formats qui sont lus par FB là je vais fermer le mat des acacias et je vais maintenant parler des outils qui composent des autres outils dont je n'ai pas le temps de faire la présentation qui compose FBIM Antoine oui une petite question au sujet de croquis est-ce qu'on peut à partir d'un même FBIM se connecter à plusieurs espaces croquis différents par exemple ou superposer des maquettes qui viendraient d'espaces croquis différents oui on peut via la sélection du projet dans la première partie de la plateforme croquis on peut sélectionner donc on voit tous les projets auxquels je suis rattaché et on peut sélectionner différents projets et parcourir les différents sous-dossiers et les maquettes et double-fliquets elles s'ouvriront automatiquement dans FBIM et ça permettra d'avoir des fichiers de différents projets dans une même visualisation si jamais ils sont au même endroit par exemple géographique on peut vraiment mettre en situation tous ces fichiers là as-tu une autre question sur croquis croquis non c'est bon voilà donc oui je voulais je voulais venir à la partie qui représente un peu le cœur d'FBIM enfin le moteur on va dire c'est à dire tous ces plugins qui composent l'outil donc là par défaut vous avez cette vue là et il y en a en plus d'autres de nombreux qui ne sont pas forcément visibles au premier abord qui sont disponibles via le gestionnaire des extensions donc il faut cliquer sur le petit Lego et on obtient donc la liste de toutes les extensions disponibles on voit que les différentes extensions sont triées suivant l'accueil l'import-export et l'aide comme dans la barre d'outils donc là par exemple si on liste tout ce qu'il y a dans l'accueil on a un outil qui permet de visualiser les différentes couches d'un modèle IFC on a un truc qui permet de créer des propriétés STGML on a un truc qui permet de lier des documents relatifs on a un truc qui permet d'extraire des fichiers IFC donc on a vraiment beaucoup d'extensions ce dont on a parlé avec Eric par exemple tout à l'heure l'import des propriétés permet rapidement d'importer des propriétés à partir d'un fichier Excel et de les ajouter à la maquette la partie infobule des propriétés permet elle d'afficher lorsqu'on parcourt la vue 3D d'afficher des propriétés dans une petite fenêtre en mettant les souris sur les différents éléments la partie navigateur IFC permet d'afficher les lignes du fichier IFC donc ça c'est pour les experts IFC ça permet vraiment de naviguer rapidement entre les différentes lignes d'un fichier IFC donc la partie règles elle permet elle de vérifier certaines règles en fonction en prenant en entrée un fichier Excel on permet de générer automatiquement des annotations sur les règles qui ne sont pas vérifiées donc on peut avec cet outil là très rapidement vérifier beaucoup beaucoup de maquettes et générer beaucoup d'annotations et d'erreurs sur des maquettes donc par exemple vérifier les largeurs de portes des surfaces et des choses comme ça la partie surface planchée permet automatiquement de calculer la surface planchée donc la surface loa carré sur les espaces donc on peut aussi vérifier si la surface loa carré fait bien 9 mètres carrés pour les chambres par exemple on a une vue sur les tâches IFC donc on a vraiment une multitude d'éléments on a des éléments pour faire des import et export et aussi pour de l'aide donc c'est vraiment composé de beaucoup beaucoup de 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 plugins et d'extensions pour finir pour finir un peu sur cette démonstration je vais vous ouvrir des maquettes multi-échelles pour vous montrer ça donc déjà le socle qui s'affiche là et qui nous met Chanteloup en situation et aussi le fichier IGML donc voilà on voit que là on a les trois types de modèles lus par FB qu'on voit dans la liste des projets donc le Hearth qui correspond aux arbres qui sont des shapes et au fond de carte donc ça nous permet de voir les environs du Chanteloup et les petits pains de sucre qui correspondent au fichier CityGML donc là on voit on a différents niveaux détails du fichier CityGML donc juste un pain de sucre classique avec un feuble niveau d'information et là avec des murs et des toits ce qui nous permet d'avoir les deux niveaux d'information Je peux peut-être préciser Antoine je crois que les maquettes que tu nous montres tout ça c'est livré avec l'installeur d'FBIM Oui exactement c'est pareil que ce que je disais au tout début Jean-Plou est avec FBIM mais aussi les maquettes du socle Hearth et du quartier CityGML sont fournies avec l'installeur donc directement tout ce que je viens de faire pendant la démonstration toutes les personnes qui voient cette démonstration peuvent télécharger l'installeur et faire les mêmes manipulations très simplement Donc j'en ai fini pour cette partie là Je vais te C'est un petit mot sur l'outil de géoréférencement ou je ferais qu'il y ait des Ah oui Tu as des questions par rapport à ça Donc On sait que Sans rentrer dans le détail parce que Sans rentrer dans le détail mais en IFC 2X3 suivant les modeleurs il y a différentes stratégies de géoréférencement et de géolocalisation des IFC Donc on a une interface qui est disponible ici dans la partie modèle qui permet lorsqu'on a des IFC qui viennent de Revit d'Archica de Geomensura de Covadis qui ont des stratégies de géoréférencement totalement différentes de pouvoir choisir pour chaque modèle quels éléments on prend si on prend le géoréférencement du site le local placement du site le nerf projet ou des informations comme ça qui sont dans l'IFC on a la possibilité de cocher et décocher de choisir les éléments pour vraiment géolocaliser tous les IFC dans un même environnement et qu'ils soient tous bien positionnés au final donc ça c'est quelque chose si c'est un vrai plus de notre outil c'est qu'on peut vraiment engranger les modèles qui viennent de partout et servir et de voir tous ces modèles là dans une vue commune et bien positionnés et ça suit les recommandations du guide pratique de BUDICSmart certains d'entre vous ont dû voir cette communication qui a été faite récemment de BUDICSmart qui a publié un guide pratique de géoréférencement donc pas utilisé avec les modeleurs les modeleurs CAO et FBIM fait partie des outils qui est référencé comme permettant de vérifier ce géoréférencement exactement je vais repasser sur les slides alors on avait bon ben merci beaucoup Antoine enfin on aura encore quelques questions peut-être je les poserai peut-être qu'est-ce qu'il y avait une question qui revient quand même sur la notion de détection de clash donc est-ce que ça c'est des choses qui existent dans FBIM non la détection de clash elle n'est pas disponible dans FBIM et le développement n'est pas pour l'instant prévu on n'a pas de on ne travaille pas sur ça qu'est-ce qu'on avait vérifier des maquettes donc ça peut-on vérifier des maquettes ça je pense on n'est pas rentré dans le détail mais donc les outils de règle je ne sais pas FBIM est vraiment très très poussé sur la vérification de la sémantique des maquettes c'est-à-dire que tout ce qui est propriété avec l'outil REC par exemple on peut automatiquement vérifier des valeurs donc là suivant un mille max suivant une égalité des valeurs numériques des valeurs textuelles donc c'est vraiment très très poussé on peut automatiquement générer quand même pas mal d'annotations comme on l'a vu et donc vérifier vraiment l'intégrité des maquettes de manière sémantique bon on verra donc il n'y a pas pas l'envoi il y a encore quelques questions enfin peut-être un mot effectivement sur l'accompagnement tu as peut-être lancé la petite vidéo attends oui je te dis enfin voilà donc c'est je pense que vous avez pu voir que FBIM c'est un outil qui est quand même très riche donc cette dimension multi-échelle est quand même quelque chose qui est assez particulier donc là on vous met une vidéo enfin c'est une vidéo que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le Youtube officiel de Euro-Méditerranée donc tout ce que vous voyez à l'écran ça a été fait c'est du FBIM c'est à dire que dans FBIM on peut importer des villes complètes en photogrammétrie on peut intégrer représenter différents quartiers différentes échelles etc donc c'est voilà c'est un c'est un outil d'aide à la décision je dirais donc l'outil échelle ville territoire quartier qui est assez puissant donc là on voit bon ça c'est l'IHM l'ancienne l'ancienne IHM de la V2 mais bon les principes sont les mêmes où on retrouve un peu les présentations donc là ce que l'on voit c'est des c'est des représentations peintes sucre d'un quartier etc donc voilà un IFC c'est pas forcément juste un bâtiment isolé là ça donne on voit des fonctions de BIM 4D donc c'est peut-être pas encore disponible en version enfin Antoine d'une Corée je crois que c'est pas encore directement disponible mais ça le sera bientôt dans une prochaine version de BIM 4D pas encore disponible mais ça le sera dans une future version c'est-à-dire qu'on pourra avec une frise chronologique afficher et montrer des éléments ce qui permet de montrer la séquentialité d'une construction par exemple ou carrément d'une construction pas forcément d'un bâtiment mais même d'un quartier voilà voilà donc là on montre si ça par exemple c'est un de nos partenaires c'est effectivement la ville de Marseille où effectivement on montre l'intégration évidemment grâce à l'interface croquis et puis d'un bâtiment directement on retrouve la vue éclatée telle que vous l'a montré Antoine on peut peut-être un petit peu enfin quelques mots sur l'accompagnement donc je ne sais pas si moi j'ai la main oui si je clique là tu peux y aller voilà donc juste donc FBIM pour rappel c'est un outil c'est un outil gratuit maintenant on sait que c'est d'ailleurs souvent ce qu'on fait avec les partenaires qu'on vous a cités c'est que on va accompagner dans les phases d'initialisation donc on a des missions de conseil pour la prise en main on va faire de la formation pour faire aussi à aider à déployer dans l'entreprise donc on va citer par exemple des grands acteurs type le ministère des armées avec qui on travaille effectivement à réfléchir comment déployer FBIM dans tout le ministère donc on met en place des installeurs de type MSI qui permettent de faire ça après on est souvent appelé sur des missions d'expertise autour de ça notamment pour bien l'aide à l'intégration du BIM et du SIG c'est quand même quelque chose de nouveau donc ça on peut aider ceux qui le souhaitent sur mettre en place un socle numérique souvent on a appelé sur l'expertise de l'Open BIM l'IFC c'est des formats que l'on connait très bien sur lesquels d'ailleurs on a souvent participé au développement notamment dans les IFC infrastructures on est des acteurs qui travaillons directement sur la mise au point de ces standards on peut vous aider là-dessus alors extension donc vous avez compris qu'il y a FBIM et il y a un SDK et qui permet de développer des plugins d'ailleurs c'est un peu enfin Antoine nous en a présenté à un certain nombre donc il y a la possibilité de l'étendre et rajouter des fonctionnalités et donc ça ou bien ça peut être fait par le CSTB ces extensions ou bien ça peut être fait vous pouvez le faire avec un SDK et on vous accompagne à son utilisation voilà voilà et donc notamment c'est pas mal qu'il y a notamment aussi pour coupler des acteurs qui vont coupler FBIM à des bases de données ou des applications un peu extérieures voilà voilà on arrive à la fin de cette présentation on va peut-être ah pardon je suis trop loin pour rappeler un petit peu les fiches de contact comment vous pouvez nous joindre etc alors déjà on vous remet le lien de téléchargement de FBIM V3 donc qui est dans la boutique le logiciel du CSTB on a aussi donc le donc un forum donc un forum le forum FBIM qui pour répondre à la question qui est tout piloté par Antoine pour les questions d'accompagnement n'hésitez pas à me contacter pour la formation le contact c'est mini-suivre donc au CSTB qui 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 de 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 cet outil de la richesse de ces fonctionnalités Eric on a remarque on a beaucoup de questions sur le fait est-ce qu'on est-ce qu'il y aura un replay de ce webinaire il y a beaucoup de la réponse alors déjà ce qui va se passer c'est qu'on va aussi ouvrir dans les prochains jours un groupe linkedin donc qui va être dédié donc à nous permettre de continuer la conversation et ses présentations donc on communiquera effectivement donc tout ce webinaire est enregistré et il sera il sera diffusé il pourra être diffusé en replay bon on a on a vos adresses e-mail on se permettra de vous de vous de vous communiquer ça dès que dès que ça sera opérationnel voilà est-ce que je ne sais pas dans les questions il y a beaucoup de questions sur le replay donc qui sera disponible on a une question sur le SDK qui est-ce qu'il est passé en IFC4 alors actuellement le SDK IFC2X3 du CSDB il est disponible en open source sur GitHub pour l'instant l'IFC4 ne l'est pas encore mais on est en réflexion pour savoir si ça va l'être ou pas et on a des questions aussi sur la conversion de l'IFC en site i-GML ou en IFC dx3 en IFC4 on a des on a des plugins qui font de la conversion de site i-GML vers l'IFC ou inversement c'est des plugins qui sont en statut bêta donc qui ont une stabilité qui n'ont pas la meilleure stabilité pour l'instant donc c'est à l'état un peu de recherche et de POC voilà juste pour répondre à quelques questions bon je vois encore des questions une question est-ce que l'IFBIM peut être utilisé pour les plomberies les réseaux etc la question oui il n'y a pas de soucis il suffit d'avoir il faut avoir des modèles de réseaux mais bien sûr on peut les afficher c'est vrai que dans la démonstration on n'avait pas cet exemple là on peut tout à fait intégrer des modèles effectivement de réseaux au sein des bâtiments on peut superposer plusieurs modèles dont les modèles de réseaux sont un peu plus les modèles de réseaux sont un peu plus les modèles de réseaux